Pour se qualifier pour la phase suivante la victoire est indispensable mais il faudrait aussi un résultat favorable ailleurs, ça commence dans quelques minutes. Le Loussel Stadium est prêt, les tribunes sont pleines, bienvenue à toutes et à tous, on a hâte que ce match commence. Dans vos oreilles la Team Dada, Benjamin Da Silva c'est moi et Omar t'a fond de ses cas évidemment c'est lui au programme donc la deuxième journée de phase de groupe dans ce mondial l'Uruguay affronte le Portugal. Il devrait y avoir de la magie aujourd'hui parce que les deux équipes ont très bien débuté leur compétition avec déjà une victoire de chaque côté ça devait être une rencontre inspirante. Laissons-nous à tous les deux experts, les experts, les experts, les experts, les experts. On a éliminé. C'est la compo pour l'Uruguay, disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat, ça a permis une bonne domination de l'espace. Voici la compo de départ pour le Portugal, leur principal atout c'est cette capacité à presser leurs adversaires de manière étouffée. Il faut une grande intelligence collective pour arriver à coordonner, à organiser, à mettre en harmonie tous les déplacements. C'est très beau à voir d'ailleurs. Oui, ça ressemble à des nuées d'oiseaux dans le ciel. C'est parti dans cette rencontre de phase de poule du mondial. Le ballon pour Suarez. Oh et la parade. Il y a une déviation et ça sort en corner selon l'arbitre. Le ballon récupéré très haut grâce à ce bon pressing. Benetton court avec la balle. Ah non, c'est contré. Cornea. Oh oui ! Ce but avec cette reprise de volet. Il y a tout. L'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Admirer ce taux de radar. Le moment où la décision est prise. Le saut et l'équilibre dans la frappe. La chilène est vraiment le geste le plus spectaculaire du Portugal. Le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Au revoir d'un joueur numéro 9, Luis Suarez. Contavo. Et bien fait, quelle ouverture ! Il faut tenter sa chance. Oh la parade du gardien ! 5 en air bien joué bien frappé c'est mal renvoyé attention aux conséquences derrière et ça joue sur Fede Valverde à une bonne charge par-dessus c'est très bien joué ce ballon et ça joue avec Cristiano Ronaldo c'est une bonne situation mais finalement le ballon lui échappe un face-à-face à négocier le Portugal qui perd le ballon le centre vers la surface de réparation c'est bien défendu du coup le ballon est renvoyé et voilà une balle de contre-attaque à gérer ballon pour Guerrero c'est une touche pour le Portugal et oui le ballon dans leurs pieds Ronaldo ah là là la mauvaise passe et ballon perdu par le Portugal ah le ballon est perdu au sein de l'intervention et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux ah oui le duel est remporté touche et ballon récupéré sur cette action le ballon pour Ruben Neves la grosse opportunité attention il sait bien anticiper cette passe en profondeur et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant ah non finalement le ballon est perdu et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire et c'est bon de gardien aucun problème sur ce ballon oui c'est une transmission interceptée bien parti dans le dos et c'est sur le montant ça joue et au final cette attaque s'arrête là ce ballon qui touche le cadre c'est quelques centimètres qui empêche le triomphe dans ce stade ah non le Portugal là qui perd le ballon la suppression mais le ballon est toujours dans ses pieds Guerrero Bernardo Silva voilà ça sera une petite minute de temps additionnel minimum ou la faute là il se donne un très bon coup franc et voilà c'est donc la fin de cette première mi-temps au Luceil Stadium la deuxième mi-temps c'est la première mi-temps au Luceil Stadium est donc reparti dans ce match de boule du mondial le ballon 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 est écarté le ballon est écarté le ballon le ballon est écarté le ballon est écarté le ballon est écarté le ballon est écarté Ruben Neves à la réception un ballon facile à saisir oui le ballon le ballon est écarté c'est un ballon le ballon est écarté c'est un ballon contre à jouer le ballon le ballon pour Bernardo Silva Ruben Neves à la réception Bernardo Silva à nouveau brillante intervention dans la surface sans commettre de faute a faute mais l'arbitre laisse davantage au Portugal il y a des solutions là pour Ronaldo le ballon d'argent en félix et héros reçoit le ballon oui la frappe et ce ballon enveloppé passe finalement loin de la cage adverse oui on l'a vu essayer de positionner son corps pour bien ajuster sa frappe insuffisamment du cas pour pouvoir cadrer allez changement donc attention c'est rendu directement aux adversaires un bon timing très bonne intervention dans les pieds c'est toujours risqué d'essayer jeter comment ça mais là c'était parfait louis suarez qui a défendu et ça joue avec cristiano ronaldo la défense renvoie et se donne un petit peu d'air ouais il est passé c'est bien fait c'est contrer sans problème et s'est sifflé c'est hors jeu ça un petit ajustement tactique avec le remplacement il ya un contact mais l'arbitre laisse jouer il laisse davantage plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie où il a vu son partenaire ronaldo oui bon j'ai défensif touche à suivre à l'action s'est développé mais ce carton jaune n'a pas été oublié par l'arbitre et c'est vertu stiano ronaldo bonne question qui permet de récupérer le ballon oui bien fait ça attention avec ce ballon dans les 18 m plus que cinq minutes avant la fin est toujours ce petit but d'avancé à défendre et à rascaïta quel arrêt oui plus beaucoup de temps mais encore le droit d'espérer une victoire il va y avoir un changement côté portugais le corner oui le centre dans la surface c'est une balle récupéré très haut sur le terrain soires et belle parade sur ce plongeon peut-être un nouveau but sur ce corner ça serait une manière de plier définitivement le match un corner qui est bien ajusté un facile pour le gardien aucun danger le ballon change de temps l'équipe part à l'abordage peut-être l'occasion d'arracher les galis le coup de superfinal donc dans cette rencontre on va en rester d'âme avec une victoire à domicile et oui match très équilibré mais finalement elle l'emporte grâce à ce petit but ça s'est joué à rien du tout qui a l'imperte l'emperte une victoire comme on va et là et aujourd'hui j'ai à la réelle mis en�� il est j'ai à la réelle tu j'ai à la réelle mais je Sous-titrage ST' 501